Si vous suivez tout cela pour nous, procès Karim Wad, toujours la cour de répression de l'enrichissement illicite a rejeté hier les demandes de mise en liberté provisoire de pape Mamadou Pouille et de Karim Wad, ce qui a suscité l'ire des proches de l'ancien ministre qui ont même boudé l'audience. Maudi Gueye et Adem Gueye sont revenus sur la journée d'hier. Risques de subornation, de troubles à l'audience, refus de coopération, absence d'éléments nouveaux, la cour de répression de l'enrichissement illicite étale les motifs du rejet de la demande de mise en liberté provisoire de Karim Wad. Les juges semblent oublier que le droit de garder le silence, le droit de se taire est un droit qui est garanti par la Constitution de la République du Sénégal. Donc on ne peut pas maintenir quelqu'un en prison parce qu'il exerce ses droits. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu de mémoire de juriste, qu'on n'a jamais vu dans un tribunal. Mais quand on vous dit que la CRI est une juridiction spéciale, je pense que voilà un exemple supplémentaire. Au-dessus, Karim regagne sa boxe, surtout le contraire de ses partisans qui relèvent un argument politique dans la prise de décision. Pour simple raison, que s'il sort, ça sera une trouble à l'ordre public. Et ça prouve qu'aujourd'hui, par exemple, la justice de notre pays est dans une république respectée. On ne peut pas concevoir qu'il y ait par exemple des forces de l'ordre, à savoir la police et la gendarmerie. Et qu'une personne peut sortir de la prison et que les gens disent que cette personne-là, s'il sort, il y aura des troubles. Où est la police ? Où est la gendarmerie ? Raison pour laquelle ces conseillers ont introduit un recours auprès de la Cour suprême pour l'annulation de la décision. On est en train d'accomplir les formalités dès ce jour pour saisir la Cour suprême du Sénégal et faire arrêter cette injustice que subit M. Karimouad. Et vous avez les preuves aujourd'hui sur les deux fausses raisons qui ont été données. Pour rappel, la présente demande avait été introduite le 22 décembre. Merci. Merci.